bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec un patron qui n'était pas prévu au programme c'est un patron surprise pour toutes les abonnés du limonade pattern corner et surtout pour celles qui auraient acheté le mot des travaux de ce mois ci donc petite surprise la combi claudia qui fait partie de notre collection pince mi pince moi premier patron entre guillemets maille entre guillemets parce que vous pouvez aussi la réaliser dans un tissu de chaînes et trames mais attention à prendre une taille ou deux au dessus de votre taille habituelle si vous choisissez un tissu sans élastane la nôtre est en soi dans un tissu que j'ai chiné à new york je suis agaçante mais je trouvais tellement beau et qui était un peu parfait pour cette combi pleine de promesses et d'évasion c'est parti alors on va commencer par le haut de la combinaison vous allez voir c'est très simple vous allez prendre devant et les deux dos et vous allez superposer endroit contre endroit le devant et les deux dos comme s'ils étaient fermés ça veut dire qu'ils vont un petit peu se croiser au niveau du milieu donc vous allez épingler les dessous de manche et les coutures épaules vous allez passer le tout sous la machine et piquer à 1 cm zigzaguez ou surjetez si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse une fois que vous avez piqué et surjetez on va poser du biais sur toute l'encolure on va déplier le biais et l'épingler dans le dos en passant par l'encolure devant en finissant aussi dans le décolleté d'eau de l'autre côté et vous allez piquer le tout à 0,5 en fait quand vous avez déplié le biais vous allez voir qu'il y a un petit pli qui est marqué à 0,5 le plus simple c'est de suivre cette ligne et d'épingler en fait en alignant le bord du tissu avec le bord du biais et vous pouvez laisser quelques centimètres dépasser de chaque côté et une fois que vous avez fait ça vous épinglez et vous piquez à la machine et nous ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi gancé le bas de manche pour une petite finition plus propre donc vous faites exactement la même chose vous dépliez le biais et vous venez épingler à 0,5 en alignant le bord du tissu avec le bord du biais vous piquez à la machine avec un point serré vous pouvez repasser toutes vos coutures pour rendre votre travail bien net parce que je ne répéterai jamais assez un bon vêtement c'est 70% couture et 30% de repassage et tant que vous avez votre fer à repasser profitez-en pour refermer le biais vous pouvez plier le biais vers l'intérieur du tissu et vous pouvez épingler le tout avant de piquer pour maintenir le biais et faire une jolie finition vous vous rendez bien compte de la finition au niveau du poignet et vous piquez à vraiment un centimètre du bord même à 0,75 si vous voulez être sûr de ne pas rater le biais au moment de la piqûre parce qu'évidemment il est préférable de piquer sur l'endroit du tissu parce que la piqûre sera bien plus nette bon évidemment au moment je vous raconte ça je me rends compte que je ne fais pas pour les poignets mais on va dire que les poignets c'est un petit peu moins grave le plus important je pense que c'est d'avoir un décolleté bien net et vous allez pouvoir venir fermer on va dire le votre dos comme si celui ci était terminé et pour cela vous pouvez mettre quelques épingles et nous en passer au short donc pour le short vous allez venir épingler endroit contre endroit votre côté droit avec votre sac de poche droit ou gauche comme vous avez envie une fois que vous avez bien épinglé cette petite courbe vous venez la piquer à 1 cm pas besoin de surjeter ou de zigzaguer si vous y tenez vraiment vous pouvez le faire et ensuite vous venez repasser votre travail en retournant votre sac de poche à l'intérieur de votre devant et vous pouvez venir maintenir le sac de poche avec une piqûre à 0,5 pour 1 cm vers l'intérieur une fois que vous avez maintenu votre sac de poche avec le devant vous allez venir poser le fond de poche sur le sac de poche et épingler toute la courbe n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles au niveau des courbes si cela vous rassure et une fois que vous avez bien épinglé de façon perpendiculaire à votre tissu on va passer le tout sous la machine et faire un petit point à 1 cm et ensuite vous surjetez surtout cette partie ou un point zigzag parce qu'en fait c'est vraiment un endroit qui sera souvent sollicité surtout si vous passez votre vie avec les mains dans les poches super une fois que les deux devants sont assemblés avec les fonds de poche et les sacs de poche on va assembler les deux devants ensemble sur la couture du milieu qui forme en fait l'enfourchure de votre short pour l'assembler c'est simple vous superposez le tissu endroit contre endroit vous mettez des épingles et vous passez le tout sous la machine et n'hésitez pas à faire un point assez serré et une fois que vous avez terminé le devant vous pouvez faire exactement la même chose sur le dos et vous allez venir superposer l'endroit et le dos et venir faire coïncider on va dire les coutures des milieux ensemble et épingler la partie intérieure de la jambe qui va en fait fermer votre short donc une fois que ça s'est épinglé on repasse le tout sous la machine et ensuite nous allons ganser ce petit short avant de le refermer donc pour le ganser c'est simple vous allez voir sur le patron il y a des crans qu'il faudra évidemment bien reporter sur le tissu et du cran devant au cran dos vous allez venir poser un biais de façon la plus propre possible pour donner un vrai petit look on va dire 70's donc pour commencer vous pouvez débuter la pose de votre biais sur le haut de la poche donc n'hésitez pas à faire dépasser de quelques centimètres le biais vers le haut et vous allez venir prendre en sandwich en fait votre tissu dans le biais cette fois-ci prenez votre temps mettez beaucoup d'épingles s'il le faut et surtout il faut que votre biais soit le plus plat possible pour éviter on va dire qu'il y ait des manques et que vous manquiez dans un virage votre tissu à l'intérieur vous faites ça sur tout le devant et sur le dos et vous arrêtez au niveau du cran et évidemment vous faites la même chose de l'autre côté vous avez gancé les deux côtés et là maintenant vous allez venir superposer le devant sur le dos et n'oubliez pas que sur le dos il y a normalement un centimètre de valeur de couture alignez donc la fin de votre biais sur cette valeur de couture là épinglez vous allez voir c'est un peu plus difficile vous avez intérêt à avoir des épingles un peu costauds faites ça évidemment des deux côtés une fois que vous avez bien épinglé vous allez passer le tout à la machine et faire une piqûre parallèle à la première toujours dans le biais vous pouvez faire un joli point d'arrêt avec plusieurs passages en fait une petite couture perpendiculaire qui viendra on va dire finir le bas de votre jambe de chaque côté de votre short et donc maintenant nous allons passer à la ceinture alors la ceinture c'est pas très compliqué il y a un devant et un dos et vous allez venir assembler endroit contre endroit cette ceinture et juste faire des piqûres au niveau des côtés donc une fois que vous avez fait votre ceinture je vous conseille de faire ou de faire faire deux boutonnières qui seront on va dire le passage de votre cordon et évidemment faites la seconde ceinture car la ceinture sera doublé puisque nous allons passer un cordon à l'intérieur donc une fois que vous avez monté vos deux ceintures celle de l'extérieur et celle de l'intérieur vous allez venir prendre en sandwich le haut de votre combi bon et là en enregistrant cette voix off je me rends compte que j'ai fait le contraire que j'ai commencé par le short et pas par le haut mais ça change pas grand chose à notre histoire c'est exactement la même problématique en haut ou en bas bon je ne prends pas un sandwich le haut et le bas je prends juste un sandwich un des deux côtés une fois que j'aurai fait une piqûre je viendrai faire évidemment un surjet ou un point zigzag mais ça change vraiment pas grand chose et si vous êtes vraiment pas pressé et perfectionniste vous pouvez aussi préformer un cli d'un centimètre sur tout le contour de la ceinture et venir y insérer le haut ou le bas restant de la combinaison comme pour un poignet me dit-on à l'oreillette vous pouvez retirer les épingles du dos parce que vous vous souvenez on les avait assemblés ensemble pour voir on va dire le volume final que ce soit plus simple au niveau de l'épinglage de la ceinture évidemment pas besoin d'avoir une double rangée d'épingles donc une fois que vous êtes au niveau du dos retirez les délicatement une fois que vous avez assemblé la ceinture faites attention aussi à bien faire coïncider les côtés de la ceinture avec les côtés du haut de la combi peut-être même vous pouvez commencer par là et après répartir le tissu et les épingles à partir des côtés vous allez me dire c'est bizarre j'ai trop de dos par rapport à la ceinture donc c'est normal ça sera aussi pour le côté blousant donc n'hésitez pas à bien tirer sur votre ceinture pour épingler et une fois que nous allons passer le cordon il y aura même plus de sujets donc une fois que vous êtes en train de on va dire d'assembler les dernières pièces de votre combi il est temps déjà de penser au cordon et oui le cordon ce sera on va dire la petite ceinture et la finition de votre combi claudia en fait il n'y a pas vraiment de règle vous pouvez très bien fermer du billet que vous avez utilisé précédemment pour faire tout le tour de votre taille ou utiliser un joli ruban de satin ou bien même un gros grain pour passer le ruban ou le gros grain ou ce que vous voulez dans la ceinture on reprend la bonne vie technique de sa maman qui consiste à mettre une petite épingle à nourrice sur une des extrémités de son ruban et de le faire coulisser à l'intérieur du tunnel que forme la ceinture et évidemment on fait ressortir cette petite épingle à nourrice dans la seconde boutonnière et j'ai envie de vous dire tadaaa enfin non presque on a oublié de coudre l'étiquette mais comme vous le savez cette combi claudia c'est un peu un bonus pour tout le monde car c'est un patron que nous avons fait en collaboration avec le magazine modes et travaux et qui sera disponible du coup comme un patron wear lemonade classique en supplément dans le numéro de cet été et en plus il sera disponible dans notre espace pdf qui s'appelle désormais le limonade pattern corner cet abonnement vous donne accès à tous nos patrons de couture en libre accès et l'abonnement coûte 7 euros 90 par mois avec un on va dire un engagement minimum de 3 mois et tous les mois ou même un peu plus des fois ou un peu moins mais on a vraiment essayé d'avoir une régularité mensuelle qui vous donne un nouveau patron un nouveau projet couture et en plus tous les trimestres vous recevez dans votre boîte aux lettres physique une petite gazette avec des conseils et des petits hacks sur nos patrons actuels donc voilà ma petite combi claudia que j'ai faite en soi que j'aurais dû clairement faire une taille au dessus mais que j'adore quand même parce que le tissu est dingue et qui me donne vraiment envie de partir en vacances vous allez avoir plein de nouveautés et plein de surprises dans ces prochaines semaines et ces prochains mois donc n'hésitez pas à vous abonner, nous appeler, nous contacter pour plus de conseils et d'infos et je vous dis à très vite